bonjour à tous et bienvenue sur la deus tv on se retrouve pour ce cinquième épisode sur factorio alors quoi de neuf depuis la dernière vidéo et bien j'ai doublé le main bus sur le fer donc c'était déjà prévu mais j'ai effectivement tiré tous les tapis puisque je suis allé également augmenter le nombre de foreuses sur notre base de fer secondaire qui est celle ci je vais vous montrer via la map voilà j'ai quasiment quasiment il reste un petit peu là sur la gauche mais j'ai quasiment blindé en foreuse que cette plaque là par contre je n'ai pas encore attaqué la plaque du haut donc on a encore un peu de marge mais déjà le train se remplit plutôt correctement alors c'est toujours pareil j'ai pas de j'ai pas de tapis rouge les répartiteurs c'est pareil ils sont standard donc c'est pas au petit et même je pense que cette manière là de charger n'est pas optimisé alors que je cherche un petit peu une autre manière alors avant ça je voudrais régler un problème qui celui-ci qui est le problème justement du main bus c'est à dire qu'ici j'ai toute une ligne qui arrive qui est censée être complète donc si j'enlève ça que je remet un tapis voilà normalement cette ligne là est vraiment complète et celle ci n'est qu'à moitié c'est pour ça que j'avais mis un répartiteur ici pour essayer d'équilibrer un petit peu mais je m'aperçois que c'était pas forcément une super bonne idée là on voit que le minerai n'arrive pas encore jusqu'au bout donc là c'est pareil je dois avoir un problème de répartition il va falloir que je travaille un petit peu là dessus donc ce que je voudrais faire en fait c'est rééquilibrer surtout cette ligne là parce que là tout est sur la ligne de gauche et je voudrais bien réaligner sur la ligne de droite alors ce que je faisais avant c'était ceci je mettais un répartiteur et comme ceci normalement il y en a un sur deux on a un à gauche et un à droite ce qui va libérer donc toute la partie gauche ici au niveau des recherches ça a bien bien avancé ce qui va libérer donc toute la partie gauche du tapis et du coup ça va permettre de libérer les bras à partir de là alors comme les bras charge plus de minerai attendre que ça se termine faut attendre que les fours se destaque un petit peu et on va voir un peu l'effet mais a priori c'est pas mal c'est pas mal du tout ça c'est pareil c'est stacker à mort donc le temps que ça s'équilibre mais normalement ça c'est bon en tout cas c'est ça m'a l'air correct là c'est pareil c'est complètement stacker de ce côté là ce que je peux faire aussi c'est faire la répartition alors à l'endroit à peu près où ça bloque comme ceci ce qui a pour effet énormément rapidement de libérer un des deux côtés voilà il va pouvoir libérer un peu les faux ça servira pas à grand chose puisqu'ici on va tout ramener sur la gauche et ici on ramène tout sur la droite du tapis là j'ai pas trop de problème c'est un petit peu ça c'est un petit peu non mais j'ai passé de minerai pour qu'on voit vraiment l'effet et là du coup on voit que c'est bien réparti normalement ça devrait s'équilibrer là je répartis j'essaie de répartir bien sur les deux tapis pour faire les bifurcations sauf que là je me retrouve encore avec ce souci de tout sur un côté du tapis là sur la gauche du tapis donc la gauche ça bouchonne là sur la gauche de ce tapis là ça bouchonne aussi et pas à droite et ça se répète ici et là on est plein donc faudrait que je rééquilibre également partir de nous à partir de partir de là à peu près partir de là déjà on va mettre le répartiteur beaucoup plus près ici on va compléter le tapis on va voir un peu comment ça réagit alors ça stack à gauche parce que là ça biffure qu'à gauche et que c'est plein aussi donc c'est peut-être ceci qui joue mais bon là ce sont surtout des problèmes on va dire d'optimisation j'ai dû faire c'est surtout ça le principal donc du coup on va s'attaquer au programme de la journée à savoir la réalisation des tunnels et des répartiteurs rapide donc là on voit que ça construit bien là c'est un peu limite au niveau des engrenages je pense ça peu de mal à stocker c'est un petit peu de mal à arriver donc on va rajouter une machine supplémentaire je pense maintenant qu'il ya du fer ça devrait bien se passer et puis surtout je pourrais aller récupérer les tapis rouge mais du tapis rouge ici pour que ça arrive vraiment plus vite et que ça arrive au fond tout au fond tout au fond là on a ce qu'il faut faire le ménage un peu dans l'inventaire au niveau des recherches je lance un peu n'importe quoi mais c'est pas grave ça ça des fours en acier je n'ai pas besoin pour le moment on a dit on va mettre du tapis rouge ici on mettra le répartiteur ici et les souterrains on va les mettre ici voilà on va tout passer en rouge là on va voir un petit peu ce que ça donne voilà et là ça arrive toujours du mal à charger donc on va mettre en deuxième bras et là j'ai plus de creux on voit qu'effectivement au niveau de la sortie ça va beaucoup plus vite donc ça c'est bon lui lui c'est bon aussi c'est juste qu'il attend le tapis jaune j'en ai beaucoup trop enfin j'en produis presque trop vite les deux bras arrivent à charger assez rapidement mais c'est là que ça produit pas assez vite donc on va rajouter une quatrième machine ça va faire beaucoup mais on va vraiment optimiser la chose là ce coffre là on peut peut-être le verrouiller ceci comme ça plutôt on rajoute une machine supplémentaire décidément et on alimente le tout qu'est-ce que tout coupé tout coupé quatre machines d'engrenage là c'est juste encore c'est encore juste mais on fera avec il ya quelques creux quasiment que je rajoute une cinquième mais ça va commencer à faire beaucoup on a quand même quasiment fini toutes les recherches qui ne nécessitent que des potions rouge et verte il va falloir rapidement attaquer les potions bleu 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 surtout le bleu le noir ça va être pour tout ce qui est armement pour l'instant on peut s'en passer mais il va falloir attaquer le bleu mais pour ça je vais vraiment automatiser d'abord tout ce dont j'ai besoin le problème étant que réfléchissons je pourrais presque me faire une je vais être obligé quasiment de refaire des usines d'engrenage supplémentaire puisque là j'en ai besoin de quarante quarante engrenage c'est juste énorme et des convoyeurs et pour du convoyeur j'ai besoin de plaques de fer et de convoyeur jaune donc ça convoyeur jaune et oui forcément j'ai besoin d'engrenage également on voit que ça ne stack pas ça ne veut pas stacker au bout du tapis à peine ça arrive au bout que c'est pris par les bras donc on va retirer une ligne de fer je pense bon alors je je peux peut-être prendre sur celle là allez soyons fous on essaye de prendre sur celle là là on va attaquer tout directement au tapis rouge on va laisser un peu de place entre les deux donc on a dit de l'engrenage au moins au moins quatre machines décidément j'arrive pas à mettre où je veux là 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 le tapis rouge en sortie on va refaire un petit répartiteur pour équilibrer voilà et euh donc on va avoir besoin des plaques de fer et des engrenages donc pareil on va laisser de la place pour agrandir si jamais on a besoin j'aurais pu le faire au même niveau peut-être euh bon c'est pas grave ici donc on va faire hum du convoyeur standard ici on va faire du convoyeur souterrain on va mettre deux bras je pense pour charger le fer voilà si je mettais les bras dans le bon sens ça marcherait mieux on éclaire un peu la zone ça construit c'est déjà plein hum et donc il va donner les convoyeurs qui se fabriquent en une seconde hum il va les donner donc ici faire du convoyeur rouge du souterrain pardon et on récupère les engrenages les engrenages pareil 40 à mon avis je peux même mettre en même mettre pardon euh 3 bras même avec 3 bras vous voyez ça ne charge pas à une vitesse folle mais je pense que ça suffira voilà et on fait redescendre tout ça jusqu'ici on va aller ce que je peux un peu centraliser ça ça serait pas mal on va essayer de tout regrouper au même endroit on va aller on va aller on va aller voilà et du coup on va ramener on va ramener les convoyeurs jusqu'ici on va mettre ça dans un coffre évidemment je tombe pile entre les deux coteaux voilà ah du coup j'ai tout cassé on va aller on va aller ici on va aller je peux même me permettre de couper la liaison ici ce sera un peu plus joli et là donc on a les souterrains ici les convoyeurs classiques on voit qu'effectivement ça produit pas très très vite après effectivement sur le fer je vais manquer de fer je pense à force je manque de fer donc les machines ici ne sont pas alimentées assez rapidement on va déjà tout passer en tapis rouge au moins toute cette partie là faudra le faire à terme de toute façon donc autant prendre un peu d'avance tant qu'on y est ici un répartiteur rouge là je peux récupérer mes souterrains voilà et ici un répartiteur rouge également il a un petit bout de tapis voilà on va déjà que ça arrive beaucoup plus vite parce que ce sera suffisant a priori oui ça stack ici on peut même rajouter un petit répartiteur ici pour équilibrer les deux le tapis des deux côtés mais en fait ce sont les engrenages encore une fois que je ne produis pas si vite je me répète c'est pas trop grave on sort deux par deux on va faire avec on a besoin de beaucoup moins de souterrains que de tapis donc le principal c'est que ce soit les tapis rouge qui se produisent le plus vite et donc enfin on va attaquer les répartiteurs donc pour cela un répartiteur classique donc j'ai encore besoin de de convoyeur standard de plaques de fer de circuits électroniques alors en convoyeur standard du coup normalement ici ça devrait saturer ça sature donc du coup je peux sûrement les réutiliser je peux sûrement les réutiliser il faut juste que j'amène le circuit électronique si je mets un bras de sortie comme ça il faut combien il m'en faut 4 convoyeur quand même on va faire simple on va étendre mais vers le bas comme ceux ci comme ça les convoyeurs vont être donnés ici directement du répartiteur on devrait pouvoir accéder à de la plaque de fer ici il me manquera juste le l'électronique par contre j'ai plus de fer là c'est une catastrophe et c'est tellement mangé par les engrenages que du coup du coup ça n'arrive plus jusqu'au bout je pense que là faut vraiment que je passe tout en tapis rapide donc je vais faire ça je passe tout en tapis rapide c'est assez long et fastidieux je vous épargne ça et on se retrouve tout de suite après voilà j'ai mis du tapis rapide partout en tout cas sur le fer et j'en ai profité pour tirer la ligne d'acier et on voit que là ce sont les fours qui n'arrivent plus à suivre heureusement j'avais déjà préparé des fours en acier petite chose que je voulais faire également c'était répartir l'acier sur les deux côtés du tapis pouvoir dégager un petit peu tout ça et on va passer les fours en acier j'ai pas d'acier j'ai pas d'acier c'est assez fâcheux voilà les fours sont pleins donc c'est facile d'en récupérer et il me faut de la brique ça j'avais fait j'avais préparé une petite toute petite ligne de cuisson au niveau de l'endroit où j'ai préparé les rails puisqu'il ya déjà de la pierre qui arrive et que j'avais déjà une petite zone de cuisson donc j'en ai profité pour en rajouter une petite ici pour faire de la brique pour pouvoir stocker vous voyez c'est quasiment quasiment plein déjà si je mettais du fou coffre en acier c'est déjà du coffre on va rajouter un coffre supplémentaire et même encore un autre on n'a jamais trop de la pierre on aura besoin d'énormément si j'ai envie de pager un petit peu toute cette jolie usine par contre tant qu'à le faire je pense que j'attendrai d'avoir le béton ce sera quand même beaucoup plus rapide et beaucoup plus sympa quitte à le faire une fois autant le faire bien je pourrais également mettre du tapis rouge ici pour amener le minerai c'est une bonne idée et on a dit on passe au four c'est facile voilà un côté et l'autre je vais en avoir un petit peu on commence un petit peu l'autre partie je ferai la suite plus tard alors où est-ce qu'on en est je suis j'ai pas assez de faire en volume les tapis devrait être plein au moins des deux côtés d'ailleurs là j'en suis très très loin donc c'est vraiment un manque de cuisson puisque a priori j'ai du minerai il va falloir que je rajoute rapidement une ligne complète de four supplémentaire parce que là ici voilà ça n'a pas vraiment résolu le problème on va attendre un petit peu de voir l'effet des fours en acier là au niveau de l'engrenage ça va donc il me manquera ici des circuits électroniques alors comment faire ça de manière esthétique on va dire on va mettre un tunnel ici on va faire arriver le circuit électronique par ici comme ceci on va mettre un répartiture rouge j'en ai besoin aussi pour pour les répartiteurs rouges donc comment je peux me débrouiller on va faire ça comme ça ça ici on va remettre un poteau électrique là de ce côté et la dernière usine ici on va remettre un souterrain comme ceci et là on va mettre un petit répartiteur rouge en l'occurrence je peux même juste mettre le répartiteur parce que ça n'est pas du on va voir j'ai peur que ça mette du circuit électronique là non c'est bon et donc je peux mettre le bras ici et lui ah il me faut de l'engrenage aussi j'avais oublié ah j'avais oublié qu'il me fallait de l'engrenage mais lui c'est de la plaque en fer qu'il a besoin qu'il n'a pas on va lui donner à la main toi il te faut de la plaque de fer aussi ok ok donc déjà ce qu'on va faire on va prolonger la ligne de fer ici et on va refaire on va faire une arrivée directement par là ce sera beaucoup plus simple que de se partager cette ligne voilà voilà parce qu'ici j'en ai pas assez déjà voilà et évidemment il va lui manquer les engrenages donc ce que je peux faire si ça marche normalement je peux faire ça et ça du coup il peut prendre les engrenages juste à l'entrée du souterrain voilà et là évidemment je suis très très mal placé euh non pas tant que ça peut-être une ligne de sortie mais finalement c'est pas si vilain que ça le petit coffre en acier qui va bien et voilà donc j'aurai tapis souterrain répartiteur rapide au même endroit ce sera beaucoup plus pratique quand j'aurai tout ce qui est logistique puisque je n'aurai plus qu'à changer ces trois coffres euh là aussi j'ai une réserve de de tapis jaune puisque tous ceux que j'ai enlevés sont revenus dans mon inventaire donc là du coup on est bien et maintenant il va falloir vraiment régler ce problème euh d'arrivée de fer donc on va faudra résoudre ce problème très rapidement donc euh comment faire et bien c'est très simple déjà déjà ici pourquoi ça c'est plein et ça euh si je fais un répartiteur ici déjà on va consommer aussi sur cette ligne là moi j'aurais déjà fait 12 c'est pas mal et on va refaire ici comme ça aussi pas dans le même schéma qu'ici je suis pas certain que ce soit opti mais euh ça fonctionne là je vais faire des euh un vrai une vraie répartition 1 1 sur un seul tapis euh c'est pareil je suis pas certain que ce soit opti il faudra que je regarde un petit peu tout ce qui est euh optimisation de tapis surtout de répartition des ressources et là du coup ouais j'ai une plaque sur 12 quoi qui passe euh donc euh bien on va augmenter le fer et pour ça on va augmenter les lignes de four et euh et surtout on va s'occuper euh euh de notre ligne de train pour optimiser un petit peu euh euh ces déplacements j'ai déjà une plaque ici qui euh euh qui est exploitée on va commencer à exploiter la deuxième et surtout à ce niveau là on va faire le chargement de l'autre côté pour charger vraiment le train à fond et on va voir également comment euh essayer d'optimiser le déchargement euh euh pour alimenter euh de manière continue et permanente une euh une deuxième vraie ligne de four hein pas pas l'espèce de zigoui que que j'ai fait euh là vous voyez voilà euh donc les fours en acier ça fonctionne bien mais quand il y a du minerai quoi euh je pense que c'est notre plaque principale qui est celle-ci qui va commencer un peu à fatiguer au niveau électrique euh euh ça a l'air bon et bon on verra ça pour la prochaine fois donc euh j'essaierai déjà de voir euh une vraie manière d'optimiser les chargements et les déchargements parce que là c'est très très déséquilibré alors est-ce que je fais comme euh je pense que je rajouterai un circuit logique euh pour équilibrer tout ça mais euh euh même là au niveau de déchargement je suis pas certain que ce soit que ce soit vraiment optim euh parce que là le tapis est pas plein alors qu'il reste plein de trucs dans les coffres quoi euh si déjà je mettais du le répartiteur rouge partout est-ce que ça irait mieux il m'en manque un pour le faire à la main est-ce que déjà là ça va mieux oui déjà ça rentre voilà déjà là là c'est mieux effectivement euh bon bon les les wagons quand ils arrivent ils sont très très loin d'être plein donc là au niveau des chargements je pense que c'est plutôt optime même si j'ai des coffres à 2000 et j'ai des coffres à euh 600 euh bon le principal c'est qu'ici ce soit plein et du coup du coup euh donc on réfléchira je réfléchirai au problème je regarderai un peu ce qui se fait et comment le faire bien en tout cas et euh écoutez on voit ça la prochaine fois allez je vous dis à la prochaine ciao ciao ciao